Je pense que sur les derniers matchs, il y a eu un mélange de tout. Il y a eu sûrement un peu de fatigue, d'effets de jeu, du mental aussi. On n'a peut-être pas su se relever des fois de certaines décisions, mais ça fait partie d'une saison. On a vécu une saison avec énormément de hauts. Il faut aussi savoir se relever quand il y a les bas. Et c'est là qu'on voit la force d'une équipe. On a eu des discussions entre joueurs aussi. C'est important dans un groupe de savoir se dire les choses, de parler. Après, on a bien discuté tous ensemble. On a soulevé quelques points sur lesquels on se trouvait en difficulté. On a discuté aussi avec le coach. C'est des choses qui font avancer le groupe. J'espère que demain, on va pouvoir mettre tout ça en place. On essaie de ne pas se mettre plus de pression que ça. Après, c'est bien sûr qu'on ne peut plus se cacher. On ne va pas se cacher. On a nos objectifs, mais sans se prendre pour d'autres. On travaille de la même manière avec deux fois plus d'envie parce que ça se rapproche. Oui, il y a une certaine forme de pression, mais c'est positif. Ce n'est que du bon, ce n'est que du bonus. Ce sont des bons matchs à jouer. On les prend avec beaucoup d'envie. Je pense que si on veut atteindre nos objectifs, il faut que les joueurs offensifs, qu'ils soient titulaires ou sur le banc, soient le plus décisifs possible. C'est vrai que je l'ai été un peu moins ces derniers temps, mais je me dois et je pense que tous les joueurs se doivent de se mettre ces petits objectifs personnels, mais toujours au service du collectif pour réussir notre objectif commun. Que ce soit dans l'entourage personnel ou même le club, on a un objectif. On a envie de le réussir tous ensemble et tout le monde est focalisé sur ça. Après, il ne faut pas se mettre non plus trop de pression, je pense. Il faut jouer comme on sait le faire, mais avec deux ou trois fois plus d'envie pour réussir.